Je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un très bon séminaire. Oui, je disais effectivement que le sujet de la surveillance en droit pénal a évidemment une dimension prioritairement juridique, mais l'intérêt du sujet est bien sûr un peu plus vaste, d'abord parce que je l'ai traité d'une manière un peu plus transversale et parce que bien sûr il y a des implications beaucoup plus larges que le seul droit pénal. Alors la question qui s'était posée, enfin qui se posait, c'était de savoir avant toute chose s'il existait une surveillance en droit pénal et le cas échéant, quelles en seraient les manifestations. Après cela, il a fallu voir quelles étaient éventuellement les conséquences de cette surveillance en droit pénal, alors tant pour les droits fondamentaux des individus, puisque j'ai quand même une formation droit de l'homme assez importante, et aussi pour le droit pénal en lui-même. Donc du coup, pour un petit peu interroger l'existence de cette surveillance en droit pénal, ses conséquences et ses manifestations, j'ai donc multiplié les recherches d'un point de vue juridique, mais aussi dans des champs disciplinaires distincts et annexes, comme la sociologie, la géographie ou encore la psychiatrie, pour essayer d'approfondir un petit peu le sujet sans se cantonner au domaine strictement juridique. Et ces recherches ont permis de mettre en lumière un phénomène de surveillance en droit pénal, évidemment, pas uniquement, mais je me suis tenue au droit pénal, ce phénomène de surveillance qui a mué et qui s'est progressivement imposé en la matière. Et de ces recherches et de ce constat-là, ce premier constat, deux démonstrations ont découlé. La première qui tendait à mettre en exergue et que je vais aujourd'hui tenter de faire part, l'existence d'une surveillance pénale duale, c'est-à-dire à la fois une surveillance situationnelle, je vais y revenir, mais aussi une surveillance pénale comportementale. Donc ça, ce sera l'objet de ma première démonstration et ce sont vraiment les deux parties qui structurent mon travail doctoral. Et puis une seconde démonstration que j'évoquerai ensuite, qui a vraiment accompagné tout mon travail, c'est qu'en filigrane, les conséquences de cette pénétration croissante de la surveillance ont été majeures, au gré notamment de la pénétration de certaines autres notions annexes, telles que la notion de dangerosité. Alors, c'est bon, je peux poursuivre ? Oui. Parfait. Alors, avant toute chose et comme tout bon juriste, je vais peut-être donner quelques éléments de définition de la surveillance, si tant est qu'on puisse la définir, ce qui est encore aujourd'hui délicat, notamment la surveillance en droit pénal. Alors, d'un point de vue vraiment étymologique, la surveillance, c'est le substantif féminin dérivé du verbe surveiller qui tire lui-même son origine du mot veiller. Donc, dans un cadre général, l'emploi de ce verbe renvoie au fait d'être vigilant, d'être en éveil. Et si on est dans le préfixe sur, on aboutit à la construction du terme surveiller qui, littéralement, renvoie à l'idée de veiller au-dessus de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, la surveillance est entendue d'une manière générale comme l'action de veiller sur une personne ou une chose dans son intérêt ou de surveiller une personne ou un événement pour la sauvegarde d'autres intérêts, intérêts annexes ou connexes. Donc, il y a une dimension préventive dans cette action de surveillance qui s'appuie sur la vigilance de celui qui surveille, le surveillant, à l'endroit de l'action d'autrui dans le temps. Donc, quand on envisage la notion de surveillance, on envisage également la préservation d'une menace, réelle ou supposée d'ailleurs, interne ou externe. Donc, la fonction de surveillance, le fait de surveiller, ne relève pas uniquement du regard. Il y a un certain degré de systématicité, de continuité dans l'action de surveillance qui dépasse donc le simple regard. Alors, de manière peut-être un peu plus spécifique, la surveillance peut également évoquer une stratégie de collecte d'informations ou de données concernant un, voire plusieurs individus, voire même parfois un État. Dans une visée, j'allais dire, et là, j'emploie, je vais peut-être dévoyer le mot, mais dans une visée disciplinarisante, elle peut même donc renvoyer, cette notion de surveillance, a une attention accrue portée à des personnes, une ou plusieurs, voire à des populations, dans le but de les influencer, voire de les gérer ou encore de les contrôler. Et alors, cette définition est intéressante parce que ça me permet d'apporter une distinction, une précision entre la différence entre le terme de surveillance et de contrôle, qui, aujourd'hui, est assez injustement définie puisque le terme de contrôle, aujourd'hui, quand on l'emploie de manière à se vulgariser, ça renvoie à une espèce d'idée de domestication, de gestion de la personne, de l'orientation de son comportement, notamment de contrôle. Alors que le terme de contrôle vient du mot contre-rôle, qui, normalement, qui est à l'origine, renvoie à une opération de vérification de la conformité à une norme, d'une décision, d'un comportement, d'une situation. Vous voyez, une utilisation dévoyée de la notion de contrôle qui, aujourd'hui, aboutit à une certaine confusion ou à un certain emploi approximatif entre les notions de surveillance et de contrôle. Alors, ceci étant dit, je vais donc essayer de traiter de ma première démonstration, à savoir l'existence d'une surveillance pénale duale, donc situationnelle et comportementale. Alors, j'ai voulu définir, enfin, pas définir, mais qualifier cette surveillance situationnelle parce que c'est une surveillance qui permet une gestion pénale des espaces. Alors, elle permet une gestion pénale des espaces de deux manières. Soit en jouant un rôle préventif, et il s'agira, auquel cas, d'une surveillance situationnelle de prévention, soit en jouant un rôle répressif, auquel cas, il s'agira d'une surveillance situationnelle de répression. Alors, concernant la surveillance situationnelle de prévention, le droit pénal, la justice pénale, va ici se saisir de l'espace, va appréhender l'espace comme une ressource à contrôler, comme une source de menace qui doit être, donc, contrôlée. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'une surveillance situationnelle de répression, l'espace sera utilisé comme une ressource à exploiter, à mobiliser. Donc, la surveillance situationnelle de prévention s'articule de deux manières. Soit il s'agira de surveiller des menaces endogènes, c'est-à-dire, dans l'exception que j'en ai retenue, qui trouvent, excusez-moi, leur cause sur le territoire français, donc, de manière géographique, ou géopolitique, en tout cas, soit il s'agira de surveiller des menaces exogènes. Alors, concernant la surveillance situationnelle de prévention au regard des menaces endogènes, il y a deux aspects qui se sont dessinés. Soit cette surveillance a été pensée à binitio dans ces espaces-là. Je pense ici aux espaces pénitentiaires, donc à l'architecture carcérale, puisque très tôt, dès lors que l'on s'est interrogé sur le sort des prisons, le devenir des prisons, la question de la surveillance a été étroitement liée aux réflexions sur l'architecture carcérale, fin 18e siècle. Soit la même réflexion s'est articulée autour de la surveillance urbaine, puisque finalement, concernant les prisons comme les villes, dès lors qu'un groupement d'individus, quand bien même ça n'aurait pas été une cité, mais dès lors qu'un groupement d'individus s'est sédentarisé, il y a un instable de défense qui a fait que des mouvements de prévention passant par des outils de surveillance se sont mis en place. Ça s'est vérifié ensuite, évidemment, quand on a eu la cité, et ensuite avec le développement urbain, les aménagements haussmanniens par la suite pour faciliter la pétration dans les rues, dans Paris, etc., ont participé de ce mouvement-là. Donc voilà, on a des espaces qui ont été pensés à bénitiaux pour faciliter la surveillance, surveillance urbaine et surveillance carcérale pour ces espaces particuliers. Mais parfois, ces menaces endogènes, elles résidaient dans des espaces qui préexistaient à la surveillance. Et alors là, je pense particulièrement à l'espace numérique parce que le développement d'Internet s'est fait à une rapidité telle que finalement, comment dire, l'emprise des autorités dessus a été beaucoup plus tardive. Ce qui fait que les mécanismes de surveillance étatique qui ont pu être mis en œuvre ont été adaptés à l'espace numérique. Mais cela se vérifie également, donc l'adaptation de la surveillance à des espaces préexistants au niveau de la ville. Je disais juste avant que la ville avait été pensée à bénitiaux pour faciliter les moyens de défense, ce qui est vrai, sauf que compte tenu de l'exode rural qui a été de manière mondiale assez généralisée et qui a été assez important dans un espace-temps assez court, les moyens de surveillance qui avaient été pensés pour les villes d'alors n'étaient plus efficients. Ce qui fait qu'il a été nécessaire au niveau des réflexions urbanistiques, notamment, pas uniquement, mais aussi au niveau de la prévention de la délinquance, des conseils locaux de prévention de la délinquance, d'adapter de nouveaux moyens de surveillance à la ville. Cela aboutit aujourd'hui, alors bien sûr, à toutes les technologies que l'on peut connaître, notamment la vidéoprotection que l'on rencontre à chaque rue quasiment, mais cela aboutit également aux réflexions que l'on connaît aujourd'hui sur la ville intelligente, notamment, et tous les enjeux qui sont attachés puisque l'enjeu environnemental n'est pas l'unique enjeu de ces villes dites intelligentes, évidemment. Donc, ça, ce sont ces menaces endogènes, cette surveillance adaptée aux menaces endogènes. Mais aujourd'hui, dans le contexte de globalisation qui est le nôtre, ce ne serait pas suffisant pour traiter de la surveillance pénale, situationnelle, de prévention. Donc, il m'a fallu quand même examiner un petit peu la surveillance des menaces exogènes, d'accord ? C'est-à-dire celles qui trouvent, évidemment, leur cause à l'extérieur. Et là, ce qui apparaît, c'est qu'à l'échelle européenne, on a assisté progressivement à une mutualisation de la surveillance. Donc, à l'échelle européenne, alors évidemment, cette mutualisation de la surveillance a accompagné le renforcement de la construction européenne, c'est à s'en dire. Ça a accompagné, ça s'est traduit évidemment par le renforcement de la coopération douanière, judiciaire et policière. Donc, avec des dispositifs beaucoup plus efficients, le développement également de fichiers européens, dont la consultation peut se faire différemment pour plusieurs États, mais aussi, au-delà, l'institution progressive de dispositifs de surveillance internationaux. Étant précisé toutefois que la surveillance pénale internationale est beaucoup plus résiduelle, non pas que les volontés n'aillent pas en ce sens, mais Interpol peut, le mécanisme d'Interpol peut en attester, mais il s'avère toutefois que les défiances entre États sont si fortes que cela peut quand même freiner le développement d'une réelle surveillance internationale pénale, notamment en raison des craintes d'une surveillance asymétrique. l'affaire Snowden, qui avait été révélée il y a quelques années, a forcément accru le phénomène. Donc, là, il s'agissait de traiter de la surveillance pénale de prévention, donc celle qui va permettre la gestion pénale des espaces. mais la surveillance situationnelle, elle occupe également une phase répressive et dans ce cadre-là, l'espace ne sera plus appréhendé comme une menace, mais comme une ressource à exploiter par la justice pénale. Donc, cette surveillance pénale situationnelle de répression, elle se met en œuvre de manière distincte dans des espaces soit fermés, soit ouverts, étant précisé que, évidemment, la surveillance pénale situationnelle de répression sera, a priori, la plus forte dans les espaces fermés, puisque les individus, donc je pense là, bien sûr, dans les espaces pénitentiaires, puisque la surveillance qui est déployée est mise tant dans les espaces d'individualité, si tant est qu'il en existe, que dans les espaces partagés, mais je pense également au centre de rétention. Alors, je pense au centre de rétention de sûreté, c'est également applicable en matière de centre de rétention administrative. Je pense aux établissements qui accueillent les patients soumis à des soins sans consentement. Toutes ces structures donc fermées dans lesquelles la surveillance sera sinon constante, tout le moins assez permanente, d'autant plus que les personnes qui seront soumises seront astreintes à des règlements assez délicats. Mais cette surveillance donc dans les espaces fermés, espaces carcéraux et espaces d'enfermement que je qualifie de quasi-carcéraux, rétention ou soins obligés, donc cette surfeillance dans les espaces fermés, elle trouve une résonance où elle tente à se dupliquer dans les espaces ouverts. Ce que je voulais dire par là, alors, excusez-moi, petit, voilà, donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'on assiste progressivement dans les espaces ouverts, c'est-à-dire non fermés, non carcéraux ou assimilés, à une extension, excusez-moi, de l'espace punitif, c'est-à-dire que le droit pénal et la justice pénale vont se saisir des espaces publics, de l'espace public pour adapter ou pour s'en servir au titre de la sanction, au titre d'une répression. C'est-à-dire qu'on a assisté à un développement des possibilités des espaces obligés, obligation de se présenter à des services désignés, en général, gendarmerie ou commissariat, fixation de la résidence de manière judiciaire, mais aussi au développement des espaces prohibés, interdiction de séjour, interdiction de paraître, interdiction de sortie du territoire, etc. Et au-delà donc de cette extension de l'espace punitif au regard des espaces qui seraient prohibés ou obligés, la modalité de surveillance qui est aujourd'hui la plus parlante, c'est évidemment la surveillance électronique dans les espaces ouverts. Alors la surveillance électronique, c'est celle qui peut-être promet encore le plus de développement. Alors il faut bien sûr s'en inquiéter, mais c'est celle qu'il faudra a priori le plus surveiller, si je puis dire. Donc la surveillance électronique, c'est tout à fait particulier parce que c'était un mécanisme qui originalement était, qui relevait vraiment d'un outil de dispositif de surveillance situationnelle, vraiment par rapport à l'espace, on contraint la personne de respecter certains droits dans certains espaces, etc. de ne pas fréquenter, fréquenter, excusez-moi, certains espaces. C'est pour ça qu'au départ, on avait donc les seuls dispositifs de placement sous surveillance électronique statique. Donc ça, ça correspondait uniquement à la possibilité pour les autorités de s'assurer qu'à telle heure la personne était rentrée chez elle via le bracelet qu'elle portait, s'assurer du respect des horaires assignés. Sauf que à cette fonctionnalité, ça en a ajouté une autre puisque a été développé le placement sous surveillance électronique mobile. Alors, s'il est vrai que dans les faits, il n'assure pas une surveillance constante puisque généralement les paramètres qui sont choisis sont ceux d'une surveillance différée, les outils de surveillance électronique mobile peuvent permettre une surveillance constante et permanente. Au-delà de ce qui pose difficulté, c'est que ces dispositifs de surveillance électronique, en devenant mobile, et fonction de toutes les obligations qui sont dévolues à leur porteur, ces outils de surveillance électronique mobile tendent à devenir pour partie des outils de surveillance également comportementales. Donc, d'un outil uniquement situationnel, placement sous surveillance électronique statique, on arrive à un dispositif qui permet une surveillance pénale hybride, à la fois situationnelle, pour surveiller que la personne ne s'est pas rendue dans tel lieu qui lui était interdit ou n'a pas approché à tout le moins du lieu qui lui était interdit, tout en lui agrégeant des fonctions de surveillance comportementale par des mécanismes d'autodiscipline que la personne est obligée d'acquérir. Donc, on assiste comme ça à une hybridation fonctionnelle du dispositif de surveillance électronique qui promet d'ailleurs de nouveaux développements puisqu'il est d'ores et déjà réfléchis à de nouvelles fonctionnalités, alors pas, en tout cas, pas à ma connaissance pas en France, mais au niveau européen, oui, par exemple, en agrégeant à ces dispositifs de surveillance électronique mobile des fonctionnalités de déclencheurs à distance, d'impulsion électromagnétique si la personne approche de tel espace, des choses comme ça qui soulèvent des enjeux éthiques et juridiques assez importants. Donc, voilà pour la première partie de cette démonstration autour de la surveillance pénale situationnelle, celle qui donc va soit surveiller l'espace puisqu'il appréhendra, le droit pénal, l'appréhendra comme une menace, soit s'en saisir au contraire pour pouvoir l'exploiter et moduler la sanction pénale. Dans un deuxième temps, il faut évoquer la surveillance pénale comportementale. Alors, la surveillance comportementale, je l'ai évoquée tout à l'heure, c'est celle qui donc va se saisir, qui va permettre, qui va faciliter la gestion pénale des conduites. Alors, pour traiter de la surveillance comportementale, puisqu'on ne se résume pas à un seul corps, il faut évoquer la surveillance évidemment du corps qui est à la fois un élément d'identification pour le droit pénal, pour la justice pénale, mais qui est également un support privilégié de la surveillance. Et dans un deuxième temps, excusez-moi, il faudra que j'évoque la surveillance de l'être, c'est-à-dire ce qui dépasse le seul corps de l'individu, sa spiritualité, sa conscience, ses aspirations. Alors, concernant la surveillance du corps, je disais que le corps est à la fois un élément d'identification, d'autant plus à l'heure où la biométrie a pris place comme la place qu'on lui connaît, mais le corps peut également être le support d'une surveillance comportementale ciblée particulièrement efficace, efficiente. Alors, cette surveillance du corps peut être, peut se faire de manière distanciée, auquel cas elle revêtira le trait de la dissimulation, donc là, on retrouve les techniques de surveillance notamment en matière d'enquête traditionnelle, donc ça peut être la surveillance personale, c'est-à-dire la filature, si je résume, je vulgarise un petit peu, ou une surveillance technologique, mais à distance, je pense par exemple là, à la géolocalisation. Mais, cette surveillance du corps peut également se traduire par une surveillance de proximité. et là, également, on retrouve des techniques plus traditionnelles, donc surveillance de proximité, ça peut se traduire par des surveillances corporelles invasives, je pense aux palpations, aux fouilles externes, voire aux investigations corporelles internes, mais cela peut également, ça peut également se traduire, excusez-moi, par des surveillances corporelles que j'ai qualifiées d'exclusives, parce que l'on va extraire un individu de l'espace, de la société, de l'espace public pour pouvoir le maintenir à vue des autorités. Et donc là, je fais référence principalement évidemment à la garde à vue et à la détention provisoire, puisque ces deux outils, si je peux dire, donc, pénaux, si évidemment ils ne poursuivent pas la seule finalité de surveillance de l'individu qu'il soit gardé à vue ou détenu provisoirement jusqu'à dans l'attente de son procès, permettent la surveillance et surtout d'éviter qu'ils n'entretiennent par exemple certaines relations qui ne divulguent certaines informations à des complices voire des co-auteurs, etc. Concernant maintenant la surveillance de l'être, et c'est peut-être celle qui tend à se raffermir, à s'affermir le plus, elle se traduit donc là encore de deux manières principalement, puisque donc l'être, je l'ai résumé à son développement relationnel et personnel, mais aussi à son état médical. Alors, la surveillance de l'être au niveau de la surveillance pénale sociale se renforce indubitablement, tant du point de vue de son développement relationnel par la surveillance des relations à distance, les interceptions de correspondances, les surveillances des correspondances écrites, qui pour le public lambda sont évidemment bien moindres, mais qui sont particulièrement renforcées pour les personnes incarcérées, que par la surveillance de son développement personnel, et c'est là que peut-être l'on a plus à s'inquiéter, développement personnel qui passe nécessairement par sa liberté d'expression et la liberté religieuse, donc de conscience religieuse. Alors, pourquoi je dis que c'est là que la surveillance pénale se renforce peut-être le plus ? Parce qu'on assiste quand même à un renforcement de la surveillance de l'expression publique qui est assez patent, une thèse d'ailleurs mise en avant la thèse portant sur la pénalisation de l'expression publique, la surveillance s'inscrit dans ce cheminement-là et cela se vérifie également au niveau de la liberté religieuse puisque si le fait religieux est resté assez longtemps à l'écart de la sphère judiciaire, à l'exception peut-être de cas de prosélytisme violent, mais était quand même assez en marge, eh bien, on constate que le fait religieux est de plus en plus appréhendé par le judiciaire, notamment par la matière pénale et on l'a vu avec bien sûr la mise en évidence de la notion de radicalisation, si tant est qu'on puisse vraiment la définir, mais toujours est-il que les multiplications à la référence de radicalisation témoignent de cette appréhension du fait religieux et de la surveillance que l'on peut déployer à l'égard des individus. Enfin, je terminerai sur la surveillance de l'être en évoquant la surveillance pénale médicale. Alors, j'ai voulu traiter de la surveillance pénale médicale parce qu'il m'est apparu quand même assez flagrant que cette surveillance, que le droit pénal se saisissait là encore de situations et de faits qui lui étaient auparavant étrangers ou en tout cas pour lesquels l'autorité judiciaire occupait une place résiduelle. C'est-à-dire qu'on a progressivement assisté à une généralisation du soin pénalement ordonné. Alors, ça se vérifie d'ailleurs à tous les stades de la chaîne pénale. Donc, ce soin ordonné, ça peut se traduire par une injonction thérapeutique. Donc là, c'est plutôt avant, sententielle, avant la condamnation. Ça peut se traduire par une obligation de soin, que ce soit avant ou après durant l'exécution de la peine. Et ça peut se traduire également par l'injonction de soin, qui était un dispositif au départ réservé au seul délinquant sexuel et qui, aujourd'hui, est à peu près applicable à la plupart des délinquants, quelle que soit la délinquance visée, puisque je vous disais au départ, ce dispositif de l'injonction de soin a été apparu avec le suivi socio-judiciaire qui était alors applicable au délinquant sexuel. Désormais, l'injonction de soin, on peut alors trouver un terrorisme pour des personnes condamnées à des faits de terrorisme, également pour des destructions de biens, dégradations, des choses tout à fait distinctes. le caractère sexuel de l'infraction est totalement absent. Et cette injonction de soin, au-delà de sa généralisation, ce qui est intéressant ou ce qui pose question, c'est sa systématisation, puisque ce qui est apparu, c'est qu'on a assisté à un renversement du cheminement, puisqu'au départ, l'injonction de soin était l'exception et le prononcé de l'injonction de soin devait être motivé par le juge, alors que désormais, le principe, c'est l'injonction de soin et le refus de prononcer l'injonction de soin doit être motivé par le juge. Donc, on assiste là quand même à un renforcement et à une généralisation de la surveillance pénale médicale qui est assez patente et qui méritait donc d'être relevé. Et enfin, pour terminer sur cette surveillance pénale médicale, j'aborderai la question de la dangerosité, puisque là, on vient de traiter la surveillance pénale médicale de troubles avérés, de troubles médicaux avérés. Mais ce qui est assez intéressant et assez peut-être inquiétant dans le même temps, c'est la pénétration grandissante de la notion de dangerosité en droit pénal, dangerosité présumée, puisque les questions autour de la qualité des évaluations de la dangerosité sont toujours aussi vives. Évaluation clinique, évaluation actuarielle, un mix des deux, on est encore un petit peu dans le tâtonnement. surtout, la valeur scientifique de ces évaluations est quand même largement discutée et pourtant, ça n'empêche pas le législateur de multiplier les références à la notion de dangerosité en droit pénal, soit au titre de mesures de sûreté, soit encore pour l'aménagement de peine, soit encore dans le cadre de l'exécution des peines, voire même en amont de toute peine ou en aval. Une fois la peine exécutée, je pense là par exemple à la rétention de sûreté qui peut être prononciée d'une manière potentiellement indéfinie à l'encontre d'une personne dont l'état de dangerosité serait avéré et serait régulièrement constaté. Donc, voilà pour la surveillance de l'être sur laquelle je conclue avec la notion de dangerosité qui, à mon sens, est la notion qui va permettre encore la diffusion de la surveillance en matière pénale, pas que, mais en tout cas en matière pénale, c'est à peu près certain. Et le constat qu'on peut faire, c'est que si la juxtaposition de ces deux formes de surveillance, donc situationnelle et comportementale, mobilise bien sûr les juridictions et les pleures instances productrices des droits de l'homme, il s'avère que l'équilibre à trouver entre les finalités poursuivies par le droit pénal et la protection des droits fondamentaux des individus n'est pas si simple que ça à maintenir, d'autant plus que les finalités du droit pénal, ce que je viens de dire, sont aujourd'hui réévaluées à l'homme de cette notion de dangerosité et c'est une notion en raison de la malléabilité qu'elle permet qui postule toujours plus de surveillance. Donc on est en train de cheminer vers un développement de la surveillance qui s'appuie sur la notion de dangerosité en droit pénal comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Alors, sur les manifestations, puisqu'il s'agissait ici de traduire un petit peu les manifestations de la surveillance en droit pénal, je vais dire deux mots sur les conséquences de cette pénétration grandissante, croissante de la surveillance en droit pénal. Le premier constat, c'est le lien d'interdépendance qui s'est progressivement noué entre le développement de la surveillance et puis le changement de paradigme qui guide le droit pénal. C'est-à-dire que plus la recherche de la prévention est portée au pinaigre par le législateur, comme c'est aujourd'hui le cas, plus la surveillance se développe en droit pénal à cette fin, à des fins de répression mais aussi et surtout à des fins de prévention qui est à demi-mot une finalité également répressive. Et dans le même temps, plus la surveillance se développe et plus le législateur souhaite se saisir de ces évolutions technologiques pour affiner la surveillance qu'il a permise et qu'il souhaite encore développer. Donc on a une espèce de cercle vicieux qui est en train de se dessiner où le droit pénal court après la technologie et la technologie qui permet un renforcement finalement de la surveillance en droit pénal. Et puis le second constat que je voulais faire sur ces conséquences de la pénétration de la surveillance en droit pénal, c'est que cette surveillance confortée par des phénomènes annexes et non moins importante, je pense à la contamination du droit commun par le droit du terrorisme, mais encore à l'extension de périmétrie du droit administratif ou la place grandissante de la notion de dangerosité que j'ai évoquée. Le développement de la surveillance a accompagné ou a facilité l'un et l'autre la mutation du droit pénal qui est en train de se jouer et qui s'opère au gré des législations successives, d'ailleurs tant d'un point de vue substantiel que procédural puisque au niveau procédural on assiste à la multiplication des outils de surveillance toujours plus précis et en même temps qui permettent une surveillance toujours plus globalisante et d'un point de vue substantiel on assiste également à une mutation du droit pénal par, je l'ai évoqué, la renforcement de la fonction préventive du droit pénal via le développement des infractions de prévention, la pénalisation des comportements dans l'espace public qui s'est accru ou encore la multiplication des mesures de sûreté en amont de la peine en aval de l'exécution de la peine qui permet finalement à la justice pénale de maintenir sous sa coupe ou sous son regard on en revient au regard l'individu de plus en plus longtemps. Je vous remercie Je vais laisser la place à monsieur Simon Mille merci Laure pour ce très bel exposé avec énormément d'idées et de distinctions qui vont enrichir la discussion à n'en pas douter discussion donc je le rappelle qui va être menée par Simon Lemoyne qui est donc philosophe et spécialiste de Bourdieu et plus particulièrement j'imagine ce qui va l'intéresser aujourd'hui de Michel Foucault donc je lui souhaite je lui cède la parole C'était vraiment très intéressant merci beaucoup et donc j'ai quelques commentaires à faire et en fait je vais surtout évoquer Foucault parce que finalement c'est étonnant comme surveiller et punir va croiser un peu tout ce qui a été dit et proposer à la fois des critiques à la fois des explications enfin vraiment s'inscrit vraiment dans le problème que vous avez soulevé alors déjà peut-être quelques petits détails qui peuvent être intéressants chez Foucault cette idée de surveillance va se retrouver aussi finalement dans la plupart des institutions c'est-à-dire même dans le monde de l'entreprise dans l'école à l'armée ou à l'hôpital donc déjà il voit les choses de manière plus large et surtout il pense qu'il y a un continuum entre ce qui peut avoir lieu en prison et ce qui peut avoir lieu à l'école et d'ailleurs il s'étonne énormément de voir qu'on va retrouver certaines techniques dans ces dispositifs qui pourtant pourraient nous sembler complètement différents ensuite sur la dangerosité là on a vraiment quelque chose qui est très étudié par Foucault et j'avais une première remarque à faire c'est que déjà Foucault est assez critique vis-à-vis de la justice en tant qu'institution mais il pose une question quand même qui mériterait une réponse et qui paraît assez intéressante même si elle peut sembler naïve c'est pourquoi à un moment donné le droit qui si j'ai bien lu Foucault au départ s'attachait simplement à dire vous avez fait un infraction ça correspond à telle peine et puis le juge avait simplement finalement à regarder une liste et à donner la peine qui correspondait à l'infraction pourquoi à un moment donné et c'est la grande question que pose Foucault d'en surveiller et finir pourquoi à un moment donné le juge s'est intéressé peut-être plus ou du moins autant à l'acte qu'à l'âme du criminel comment ça se fait qu'est-ce que ça a à voir avec la justice pourquoi un juge dont la spécialité n'est absolument pas la psychologie mais qui est sans doute d'abord le droit et effectivement sans doute aussi une connaissance de la société mais qui est là précisément d'abord pour l'application du droit pourquoi a-t-il besoin de connaître l'âme de l'individu et notamment cette fameuse dangerosité dont on a vu que le concept était quand même assez flou et pose un problème d'objectivité parce que bon déjà pour Foucault il y a un problème qui apparaît c'est que finalement la criminologie ne va pas précéder ou la psychiatrie qui sera spécialisée dans le criminel ne va pas précéder le fait que le juge cherche une expertise psychologique ou psychiatrique en fait explique Foucault la psychiatrie va naître de cette demande du juge et pour Foucault c'est problématique notamment parce que le juge finalement va se disculper pour lui c'est à dire qu'il n'aura plus à interpréter la loi il aura simplement besoin de se fier à une expertise scientifique et on lui dira tel individu est un criminel endurci ça ne sert à rien de supposer qu'il va changer alors qu'à l'inverse tel individu pourrait changer ou n'était pas lui-même au moment du crime et donc il aurait un bon fond par exemple et du coup le juge va se dessaisir d'une partie de sa responsabilité puisque la science et en tout cas les experts vont se présenter comme scientifiques évidemment puisque sinon on ne les appellerait pas la science va servir de justificatif et donc première question qui serait intéressante en tout cas moi qui m'intéresse c'est comment ça se fait que le juge finalement a dû faire appel à cette discipline et même la fenêtre qui est la picatrie ou la criminologie pour le soutenir et comment ce mélange peut apparaître ensuite ce qui va peut-être permettre de faire un apport philosophique c'est cette discussion en fait autour de l'individu est-ce que l'individu est simplement contrôlé c'est-à-dire on vérifie s'il correspond à des normes ou est-ce que vous l'avez dit l'individu sera plutôt orienté et Foucault est très clair c'est bien plus qu'une orientation et d'ailleurs c'était même dans le projet même de Bentham avec son panoptique il ne s'agit pas simplement d'orienter les gens il s'agit vraiment de les transformer profondément donc là encore on a un problème c'est au nom de quelles valeurs et est-ce qu'on est sûr que ces valeurs sont bonnes au point de pouvoir les imposer à toute une population donc chez Foucault on a cette idée assez fascinante finalement que la surveillance les dispositifs ce qu'il appelle la micro physique du pouvoir donc le fait que par mille petits détails on va agir sur les individus et bien ça ne va pas seulement orienter nos comportements ça va finalement façonner nos personnalités c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une âme qui est produite et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très problématique que ces dispositifs agissent dès l'enfance dans l'école donc chez Foucault on a l'idée carrément d'une production de l'âme ça page 38 de surveiller punir dans l'édition telle et qui passe vraiment par la surveillance les deux termes sont vraiment corrélés et par le travail sur le corps donc on n'a pas une âme qui précéderait la surveillance on a une âme qui apparaît toujours déjà sous la surveillance qui a lieu déjà dans la famille qui a lieu à l'école etc et on peut faire un parallèle avec Freud aussi avec le surmoi qui est l'intériorisation de l'autorité parentale et qui agit comme un petit surveillant qu'on a toujours avec soi donc il y a cette idée d'une âme qui est produite dans les dispositifs par la surveillance je vous lis un passage peut-être pour qu'on voit ça un peu plus en détail alors plutôt que de voir en cette âme écrit Foucault les restes réactivés d'une idéologie on y reconnaîtrait plutôt le corrélatif actuel d'une certaine technologie du pouvoir sur le corps j'évoque un peu la prévention situationnelle que j'avais aussi un petit peu étudiée dans ma thèse la prévention situationnelle ça va être aussi par exemple de voir dans un quartier à ce qu'il y ait un certain niveau de luminosité qui pourra être dissuasif pour éviter que certains individus puissent se trouver des endroits dans l'ombre mettons la nuit par exemple pour pouvoir faire certaines activités ou envisager de pouvoir les faire on va aussi éventuellement en haut des bâtiments éviter qu'il y ait des choses à lancer comme des pierres ou des choses comme ça pour éviter les caillassages par exemple ou on va bloquer l'accès à des positions en hauteur etc on va aussi par exemple dans la prévention situationnelle construire des écoles et mettre tout autour des pavillons qui donc normalement sont dissuasifs ça éviterait des enlèvements puisqu'il y aurait toujours potentiellement quelqu'un qui pourrait voir tous les côtés de l'école donc il y a cette technologie qui est développée alors pour le meilleur et pour le pire effectivement ça sauve des vies notamment sur la route par exemple là on voit un exemple de ce dispositif mais aussi lorsque c'est à l'école lorsque c'est dans l'entreprise etc ou même dans la ville là cette fois se pose la question que vous avez évoquée au départ est-ce que c'est dans l'intérêt de l'individu qu'on va générer de l'autocontrôle ou est-ce que c'est dans l'intérêt dans des intérêts externes dans l'entreprise par exemple clairement le premier intérêt sera celui de l'entreprise elle-même de la productivité etc je continue ma citation il ne faut pas dire que l'âme est une illusion ou un effet idéologique mais bien qu'elle existe qu'elle a une réalité qu'elle est produite en permanence qu'elle ne précèderait pas l'individu il n'y aurait pas un gène de la dangerosité elle est produite en permanence autour à la surface à l'intérieur du corps par le fonctionnement d'un pouvoir qui s'exerce sur ceux qu'on punit d'une façon plus générale sur ceux qu'on surveille qu'on dresse et corrige sur les fous les enfants les écoliers les colonisés sur ceux qu'on fixe sur un appareil de production et qu'on contrôle tout au long de leur existence c'est vrai pour mesurer un peu la part d'objectivité de neutralité d'un dispositif il faudrait se poser la question à qui profite cette surveillance si elle profite à tous et en premier lieu à l'individu pourquoi pas mais si elle profite plus à certains qu'à d'autres là on peut peut-être se poser la question je pense notamment à tous les dispositifs qui sont mis en place pour écarter les 100 domiciles fixes par exemple là on peut vraiment se poser la question de la neutralité de ce type de dispositif réalité historique de cette âme qui a la différence de l'âme représentée par la théologie chrétienne ne n'est pas fautive et punissable mais n'est plutôt de procédure de punition de surveillance de châtiment et de contrainte donc cette dangerosité ou à l'école par exemple le fait qu'un individu se dise je suis un cancre pour Foucault elle va être épinglée sur l'individu reconnue comme étant une nature et là on peut aussi penser à Bourdieu à tel point que bien souvent l'individu va l'intérioriser et supposer qu'il s'agit bien de sa personnalité donc là on a vraiment un danger et un problème dans cet étiquetage d'une nature qui fait qu'un individu va être contrôlé parce qu'on va lui dire tu as tel trait de caractère par exemple tu n'es pas un intellectuel tu as un manuel il va falloir que tu fasses telle étude et s'il accepte ce verdict vous voyez bien que là il est complètement maîtrisé complètement contrôlé et qu'on a une reproduction des inégalités donc effectivement on met le doigt sur quelque chose d'éminemment problématique on pourrait poser la question en demandant finalement à quoi participe le droit si le droit accepte cette notion de dangerosité quel est le danger derrière c'est-à-dire cette psychologisation qui effectivement est bien pratique pour le juge parce qu'on a l'impression qu'on a justement quelque chose de scientifique qui nous permet de bien appliquer la loi de manière très précise mais est-ce qu'il ne s'agit pas effectivement plutôt d'un mécanisme qui va criminaliser toute la population là où au départ elle ne serait pas criminel voilà ce que j'avais à dire alors je pourrais je pourrais encore développer mais peut-être qu'on peut déjà faire tourner la parole alors oui mais effectivement je remercie c'était très intéressant alors sur la première question effectivement que vous avez relevé c'était pourquoi à un moment donné finalement la psychiatrie a joué le rôle qu'on lui connaît ou en tout cas occupe la place c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on a vu un phénomène qui alors on sait effectivement que dès lors que le code pénal de 1810 a intégré la notion de circonstance atténuante ou aggravante effectivement la place du psychiatre le rôle du psychiatre a connu effectivement une dimension toute autre et on voit aujourd'hui que le même schéma se reproduit alors pas depuis dix ans depuis un peu plus que ça on va dire depuis le milieu du XXe siècle un phénomène similaire se produit avec la notion d'individualisation de la peine c'est à dire que finalement le rôle du psychiatre qui au départ devait profiter aux prévenus aux condamnés c'est à dire ajuster la peine en fonction de sa personnalité évidemment de son passé judiciaire mais également de sa personnalité via les enquêtes sociales qui pouvaient être faites etc finalement ça aujourd'hui on assiste au phénomène inverse que le rôle du psychiatre ne va plus être de permettre fonction d'un diagnostic une individualisation de la peine mais fonction d'un pronostic de statuer sur la dangerosité potentielle d'un individu et des mesures à mettre en oeuvre à son encompte via principalement les mesures de sûreté pour protéger la société toujours pourtant sous le terme d'individualisation de la peine sauf qu'on n'est plus du tout dans le même le même rapport à l'individualisation de la peine dans un cas on était vraiment c'était la défense sociale ou la nouvelle défense sociale qui voilà qui voulait promouvoir la réinsertion du détenu enfin du détenu d'ailleurs du condamné de manière générale via ce mécanisme principalement de l'individualisation de la peine sauf qu'aujourd'hui c'est détourné à un tel point notamment par le panel de mesures de sûreté qui a été institué qui s'appuie plus ou moins sur toutes d'une manière ou d'une autre sur la notion de dangerosité que ça a été détourné cette notion d'individualisation de la peine pour pouvoir protéger c'est ça qui en ressort protéger la société d'une dangerosité supposée qui serait révélée à l'occasion non pas d'un diagnostic mais d'un pronostic pronostic de futurition même si on peut dire qui serait établi par le psychiatre désigné donc voilà on a ce phénomène similaire à ce qu'on avait pu connaître à l'époque en 2010 quand les circonstances atténuantes ou aggravantes avaient été instituées et du coup c'est assez logiquement que le psychiatre a acquis une place une place de plus en plus en pertinente et je crois que c'est Foucault qui en fait particulièrement état dans son cours sur les anormaux où finalement vraiment le discours du psychiatre a acquis un discours de vérité juridique et effectivement c'est tout à fait ce que vous disiez où le juge on disait à une époque on craignait que le juge ne soit que la bouche de la loi et aujourd'hui on peut se demander si le juge n'est pas que la bouche de l'expert c'est un petit peu ça le problème Merci beaucoup Laure alors je coupe le son il y a une question qui est posée dans le chat alors je la lis il y en a plusieurs même qui arrivent je les lis à voix haute je commence par la première vous avez évoqué surveiller et punir pour expliquer les phénomènes actuels de surveillance est-ce que d'autres oeuvres de Michel Foucault ne peuvent également pas être pertinentes on a parlé beaucoup de la biopolitique notamment que Foucault aborde postérieurement dans un cours au Collège de France la prise en main du vivant notamment par la biométrie mentionnée par Madame Laref ne relève-t-elle pas plutôt de cette approche peut-être vivons-nous une époque tout à la fois disciplinaire et biopolitique les deux s'entremêlant se complétant la réponse pour moi elle est simple c'est oui oui la diagnostic est juste moi je me suis plutôt intéressé à surveiller et punir particulièrement mais évidemment on peut faire croiser plusieurs approches et notamment l'approche biopolitique effectivement ce qui compte vraiment pour Foucault c'est je crois c'est justement par rapport à cette individualisation c'est de dire que l'individu en fait ne précède pas la société c'est à dire que c'est justement un problème qu'il y ait individualisation c'est à dire que quand on va dire à quelqu'un voilà votre personnalité on vous fait un bulletin on vous fait un diagnostic c'est déjà problématique parce que ça ça n'a pas en fait de réalité pour Foucault ça devient réel parce que comme je vous le disais tout à l'heure on va l'intérioriser on va dire bon ben ça c'est moi mais pour Foucault c'est d'abord quelque chose qui est vraiment imposé du dehors individualisation il s'agit vraiment de forcer la personne à avoir un pédigré et puis sur le pour rebondir j'en profite puisque j'ai la parole sur la réponse pourquoi la picaterie va être autant comment dire sollicitée parce que effectivement il faudrait protéger la société mais la question posée par Foucault c'est quelle société on protège est-ce que vraiment on protège l'ensemble de la société l'ordre public ou est-ce qu'au contraire et Foucault sa thèse c'est que c'est pas du tout le cas pour Foucault on va protéger au moment où cette psychiatrisation se développe les intérêts de la bourgeoisie et là ce sont des passages d'ailleurs clairement marxistes où on voit que là où on tolérait le glanage par exemple et notamment parce qu'il avait une fonction tout simplement que des gens puissent survivre lorsque le capitalisme va se développer on va interdire même ces petites formes qui étaient jusque là tolérées et là il y a une criminalisation et donc encore une fois une individualisation on va stigmatiser des individus parce que lorsque vous créez un criminel montre Foucault vous créez en même temps l'honnête homme là où tout le monde pouvait avoir des conduites ce que Foucault appelle l'illégalisme donc des actions un petit peu hors de la loi mais qui permettent à la société de fonctionner si on criminalise certains individus qui au départ n'étaient pas forcément critiqués comme tels on crée aussi cette image de l'honnête homme donc voilà quelle société on protège lorsque on applique le droit Autre question d'une collègue publiciste que je remercie d'être là et que je salue Est-ce qu'il existe une différence entre la doctrine de la défense sociale et celle du droit de l'ennemi et est-ce que pour vous cela se limite au droit pénal on a beaucoup je pense je pense au droit de l'antiterrorisme de mesures qui désormais sont plutôt essentiellement de la police administrative dont on pourrait dire qu'elles se judiciaient donc est-ce que la police administrative ne participe pas à cette logique Alors effectivement c'est très très compliqué aujourd'hui Alors sur le droit pénal de l'admi effectivement il est peut-être plus restrictif que le droit pénal ce qu'on appelle ce qui est en train de dessiner comme un droit pénal de la dangerosité Il y a des points de recoupement parce qu'on assiste à une forme de certaines formes de déshumanisation de la personne ce qui est vraiment le caractère principal du droit pénal de l'ennemi qu'on retrouve plus ou moins dans le droit ce qu'on pourrait dénommer le droit pénal de la dangerosité mais il y a quand même certains critères qui ne sont pas encore présents en tout cas si je peux dire dans ce droit pénal de la dangerosité en ce qui concerne la police administrative effectivement et du coup la sphère le champ d'application du droit pénal on est là aujourd'hui à confronter quand même un souci de rayonnement ou en tout cas de oui de champ d'application parce que comme je disais la fonction préventive du droit pénal se renforce de plus en plus et dès lors que l'on va renforcer la fonction préventive du droit pénal qui existe le droit pénal a toujours une fonction préventive ne serait-ce que par la fonction de dissuasion de la peine le droit pénal a toujours une fonction préventive néanmoins on ne peut pas nier qu'aujourd'hui cette fonction-là a acquis une dimension qu'elle n'occupait pas auparavant notamment c'est ce que je disais ce que je disais auparavant via toutes les infractions de prévention qui fait qu'on remonte de plus en plus dans le temps et qu'on s'éloigne de plus en plus de l'iter criministe ce qui fait que dès lors que l'on remonte de plus en plus dans le temps forcément on va de plus en plus se rapprocher de la sphère du rayonnement de la police administrative et notamment de sa mission de surveillance générale et donc là effectivement on a un problème on rencontre des difficultés alors outre le fait que les notions de police administrative et de police judiciaire ont toujours suscité quand même beaucoup d'interrogations évidemment il va y avoir certains enquêtements qui vont et qui ont déjà été mises en lumière donc soit il faut recentrer le droit pénal rabaisser si je puis dire d'un statut d'un niveau le droit pénal et se rapprocher un peu plus de l'acte matériel soit redéfinir les fonctions de chacun mais forcément ces empiétements-là vont aller croissant ça paraît inévitable d'autant plus si on s'en tient aux critères des contrôles de police administrative tels qu'ils ont été définis jusqu'alors et en contemplation de ceux qui ont été retenus pour les opérations de police judiciaire là effectivement ça pose un souci sur les objectifs et les fidélités de chacune police administrative et police judiciaire alors en attendant que d'autres questions émergent je voulais réagir à l'échange entre philosophe et juriste sur cette question alors peut-être pas de l'appropriation mais de l'importation de la médecine par le juge dans le processus décisionnel moi j'ai une question alors peut-être très naïve mais est-ce que quelque part à un certain stade le juge pénal n'a pas cherché des leviers de légitimation de la privation de liberté dans des sciences qui sont peut-être réputées plus exactes ou plus fiables que sa seule appréciation sachant que cette appréciation serait en dehors de ses compétences si on se limite aux diagnostics ou aux pronostics cliniques et que ce ne serait pas tout simplement un mode très commode de motivation de la privation de liberté dans une justification une motivation et dans une fonction qui ne serait plus simplement punitive mais peut-être aussi au-delà de préventive puisqu'on n'est plus dans une démarche où on essaie à moins qu'on ait une sorte de prise en charge peut-être de rééducation et le mot est peut-être très difficile à manipuler on n'est plus dans une tentative de prévention de l'acte mais d'élimination des individus faute de mieux c'est ça oui tout à fait c'est ça c'est d'ailleurs ce qui est inquiétant parce que c'est Mireille Damas-Marty je crois qui disait que finalement le psychiatre était devenu un véritable échangeur des catégories juridiques et c'est terrible parce que en fait le dans l'inconscient le discours du scientifique est discours de vérité donc effectivement ça fait raison dès lors que le scientifique a dit que nécessairement le juriste ou le magistrat se range derrière et nécessairement la peine qui sera décidée ou la mesure de suprité peu importe l'un et l'autre d'ailleurs le plus souvent désormais seront nécessairement admis et c'est ça qui est terrible d'autant plus qu'aujourd'hui les magistrats sont quand même pas tous évidemment mais sont quand même frileux à l'idée de prononcer certains aménagements de peine compte tenu de certains faits divers qui laissent à l'opinion publique un certain sentiment de colère ou d'indignation donc compte tenu de cette frilosité en plus à prononcer des aménagements de peine dès lors que l'expert en plus va prononcer ce diagnostic ou ce pronostic je ne sais pas trop comment il faudrait l'appeler forcément ça va conforter rassurer et peut-être comme l'avait dit monsieur le moine permettre de se déculpabiliser ou en tout cas de céder une part de sa responsabilité dans son office de juge peut-être pour replacer les choses pour Foucault il s'agit vraiment d'une d'une tactique en fait c'est-à-dire on a une tactique face aux actes qui sont considérés comme étant répréhensibles au départ on a la tactique du supplice c'est comme ça qu'on va punir principalement et puis Foucault ne comprend pas bien pourquoi à un moment donné c'est la prison qui va l'emporter et pourquoi ça va être la peine générale comment on passe du supplice à la prison et si on se rend compte donc si on replace ça dans une question le rapport de force de tactique on voit qu'en fait le fait d'aller chercher la criminologie ou d'aller chercher la psychiatrie de faire appel à des diagnostics ça va vraiment être une excuse en fait on va se servir de ça puisque ça fonctionne pour Foucault on est vraiment dans la nécessité de certains individus d'arriver à criminaliser d'autres individus et là il y a des opportunités on voit que la prison ça coûte moins cher on voit que ça a l'air plus efficace et on voit qu'en associant ça avec une justification scientifique ça permet d'être plus efficace en tout cas ça semble judicieux donc il faut pas penser qu'on a d'abord des gens qui disent nous on a quelque chose à proposer au juge on est des experts de la psychiatrie on a compris l'âme du criminel et les juges se disent ah oui quand même c'est convaincant faisons appel à eux non c'est plutôt un appel d'air c'est plutôt une place il y avait une place à prendre et ce qui est incroyable pour Foucault c'est qu'il y a des sciences qui naissent comme ça et du coup la criminologie que Foucault ne considère pas comme une science et d'ailleurs aujourd'hui c'est encore très controversé la criminologie apparaît parce que on en a besoin dans un dispositif coercitif ça permet que ce dispositif fonctionne qu'il soit légitimé et à ce moment là ça se développe on a des professeurs des spécialistes des livres mais pour Foucault c'est une pseudo-science je vois qu'il y a une question une belle question qui est posée je l'ai dit pour tout le monde encore une fois dans cette démarche et ces tactiques que vous évoquez pour contrôler l'individu quelle place pour le pouvoir documentaire des fichiers comment la constitution de fiches sur l'individu intervient-elle parmi tous les processus de surveillance actives que vous évoquez alors j'imagine que vous aurez tous les deux un mot à dire sur la question vous avez la parole vous voulez que ok merci dans Surveiller et Pumir effectivement il y a déjà très tôt ce que Foucault appelle un savoir documentaire qui est développé par rapport à chaque criminel et qui va permettre d'augmenter le pouvoir qu'on a sur lui puisque chez Foucault il y a en fait un lien savoir et pouvoir plus je connais l'individu plus je peux plus d'ailleurs je peux l'observer pour faire des expériences sur lui et voir comment il réagit plus j'ai du pouvoir et plus j'ai du pouvoir plus je peux faire naître du savoir donc du coup ce savoir documentaire va être extrêmement utilisé et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure il s'agit vraiment d'une individualisation pas simplement dans l'idée qu'il faut connaître la personne à qui on a affaire pour adapter la peine essayer de comprendre s'il y a des circonstances actuelles il s'agit de faire rentrer l'individu dans une personnalité il s'agit de lui imposer une personnalité de lui dire tu as tel caractère telle spécificité on met du fixe là où il y aurait peut-être beaucoup plus de fluide donc ce savoir documentaire va participer à ça à un épinglage et au fait de dire à tel individu toi tu es un criminel toi tu es je sais pas quoi enfin bref de le fixer de lui fixer une identité là où historiquement pour Foucault nous n'avons pas d'identité en tout cas pas celle-là alors nous ça nous paraît complètement bizarre parce qu'aujourd'hui on est persuadé de l'avoir que chacun a cette personnalité et cette individualité mais précisément pour Foucault ça n'était pas du tout évident au XVIIe siècle et c'est quelque chose que des dispositifs comme la prison etc. nous ont imposé mais il faudrait se déprendre de cette idée qu'il y a cette individualité elle est là cette individualité parce qu'elle est utile à la société elle est très utile à la société parce que c'est beaucoup plus simple de dire quelqu'un a mal agi parce que en fait c'est quelqu'un de mauvais plutôt que de dire quelqu'un a mal agi parce que la société elle a vraiment produit des individus mauvais la société se déresponsabilise plus vous créez une personnalité plus la société n'y est pour rien c'est pour ça que quand on reconnaît que des mineurs finalement sont moins responsables que des adultes il faut absolument qu'on garde ça à mon avis parce que là on voit clairement qu'un mineur ne peut pas être né criminel et que s'il a fait des mauvaises actions c'est quand même en bonne part parce que la société n'a pas été là pour éviter qu'il fasse un cru c'est quand même évident qu'il y a un rôle de l'école de la famille de la société en général du lieu dans lequel on vit on cède la parole alors oui mais je crois que je vais reprendre globalement ce qu'a dit monsieur Loma je crois que voilà à partir du moment où on veut rassembler des informations sur une personne ou un groupe de personnes peu importe l'échelle voilà on veut constituer du savoir et le savoir effectivement de ce que je comprends de ce que vous dites de l'analyse de Foucault c'est le savoir et le pouvoir et je crois que ça se retrouve à l'identique pour les fichiers de police les fichiers administratifs quels que soient les fichiers évidemment qu'il y a d'autres impératifs il peut y avoir des impératifs de recrutement notamment judiciaire etc mais les enjeux sont ceux-là et c'est d'ailleurs pour ça que plusieurs fois certains dispositifs ont été mis au banc en raison des collectes des données qui devaient être collectées notamment quand c'était de fichage ethnique religieux etc et encore que les oppositions que l'ont rencontré il y a une petite dizaine d'années sur je me rappelle Edwige je crois à l'époque on en rencontre moins sur certains projets qui sont actuellement discutés donc là encore ça évolue on voit que voilà les dispositions évoluent les ambitions également ou en tout cas elles se renouvellent si je peux dire mais effectivement ce qu'il y a derrière toute notion de fichier dès lors qu'on va dire le premier fichier en matière judiciaire c'est le casier judiciaire avant il y avait les fiches vraiment la préfecture de Paris mais c'était vraiment un dispositif résiduel donc vraiment le premier gros fichier judiciaire c'est le casier judiciaire et c'est ça c'est donner du savoir au corps policier et puis ensuite au corps judiciaire alors effectivement pour des problèmes d'identification il y avait cet enjeu là notamment au niveau de la récidive pouvoir réprimer plus durement la récidive mais ces ambitions-là ont été vite dépassées et il y a forcément une ambition de gestion de population derrière ça paraît assez pas évident mais en tout cas on peut le supposer grandement oui mais d'ailleurs ça se vérifie dans toutes les administrations c'est pareil je veux dire il y a au niveau de la sécurité sociale c'est en fait dans tous les domaines dès lors qu'il y a un fichier qui est constitué voilà c'est pour acquérir du savoir sur une population cible et pouvoir l'utiliser par la suite soit en reclutant certaines informations soit de manière isolée soit via l'interconnexion ce qui a été refusé notamment au niveau européen pour le moment mais voilà c'est quand même le but premier de faciliter l'information l'échange d'informations et l'utilisation de l'information contre généralement l'individu alors du coup je rebondis aussi sur ce que vous avez dit tous les deux est-ce que cela veut dire et est-ce que tu l'as observé lors dans tes recherches que la surveillance peut-être seulement par certains aspects je ne sais pas a une sorte de pilier positiviste aujourd'hui alors tu parles du fichage ici parce que vous avez l'air de décrire une sorte d'essentialisation là on est criminel on ne le devient pas tout comme finalement on ne peut pas être réhabilité puisque de toute façon c'est en soi et du coup deuxième partie de la question et j'imagine que le lien chez Foucault est facile à faire est-ce que les juristes n'auraient pas dans leur inconscient collectif une sorte d'assimilation alors je dis les juristes mais le législateur peut-être aussi de façon plus générale une sorte d'assimilation entre le crime ou le délit et la maladie au même titre que le crime et le délit serait une maladie de la société et bien on pourrait soigner les délinquants les agents pénaux parce qu'en réalité ce sont des gens malades voilà d'où le recours à la médecine donc l'or et ensuite alors oui effectivement sur ta première interrogation on va dire les reflux positivistes je ne sais plus je me rappelle je ne me rappelle plus de l'auteur qui avait annoncé la victoire effectivement costume de Lombroso et Ferry et malheureusement c'est un petit peu ça quand on voit ressurgir avec autant de vigueur cette notion de dangerosité dont les figures sont multiples malléables à l'infini dont les assises sont floues pour à peu près tout le monde dont l'évaluation est encore sujette plus qu'à discussion oui on peut dire qu'effectivement l'influence positiviste tente à se faire de plus en plus présente d'autant que des études sont réentreprises pour identifier séquentialiser le gène de la violence donc voilà on est dans une période où on a promu le droit à la sécurité en disant à des fois que c'était vraiment la première liberté ce qui est vraiment une psy mais voilà on parle de sécurité de risque ça a mis la notion de dangerosité qui permet le développement de la surveillance bref on est dans une période assez délicate qui permet effectivement de voir refleurir les idées positivistes oui ça c'est indéniable je disais tout simplement est-ce qu'on n'aurait pas gardé dans l'inconscient collectif une association d'idées entre l'infraction pénale et la maladie oui alors je crois que ça se vérifie même plus à l'inverse c'est à dire que alors effectivement pour la population lambda qui a un crime d'une telle gravité voilà dans les circonstances telles on se dit mais c'est pas possible il devait forcément être malade et pourtant et pourtant on réfute à considérer on le voit récemment avec l'affaire la douloureuse affaire à Saralini où la personne voilà est atteinte d'un trouble voilà mental mais on réfute l'idée qu'il puisse être malade parce que le crime est tel que l'on veut une sanction pénale enfin on veut oui on veut évidemment je globalise un peu le propos mais voilà on estime que le crime est tel qu'il ne peut pas ne pas être puni et à l'inverse effectivement ce qui est assez terrible c'est que les personnes souffrant de pathologie mentale sont effectivement encore on peut considérer comme toutes potentiellement dangereuses et potentiellement infractionnelles effectivement il y a un lien comme ça entre maladie mentale et infraction ou en tout cas entre criminalité qui a du mal à être effacée et dont les praticiens que ce soit les praticiens judiciaires ou médicaux ont du mal à se départir aussi parfois c'est vrai peut-être juste je suis d'accord avec ce qui a été dit donc il y aurait effectivement une pathologisation alors bien sûr si on prend quelques cas particuliers ça marche pas mais il s'agirait de voir sur ce qui est fait en général dans un tribunal on pourra donc peut-être parler de cette pathologisation du fait que comme je le disais tout à l'heure c'est beaucoup plus pratique de dire le problème vient de l'individu plutôt que le problème de la société le problème vient de la société moi je peux parler d'un établissement scolaire par exemple puisque ça fait longtemps que je travaille en lycée on voit bien que lorsque l'école échoue c'est quand même beaucoup plus simple de dire c'est l'élève qui était en échec l'élève est un décrocheur parce que si vous n'utilisez pas cette diagnostic déculpabilisant ça veut dire que c'est vous qui avez raté donc il faut reconnaître qu'on a raté il faut surtout reconnaître qu'on a été incapable de faire apprendre à l'enfant de lui donner le goût de l'apprentissage etc donc si vous voulez ici l'institution elle est jugée partie l'institution elle n'est pas neutre puisque c'est à son avantage de pathologiser de criminaliser puisque comme ça elle n'a pas besoin elle de se remettre en question par contre il y a un autre élément sur lequel j'aimerais insister et qui me paraît important sur lequel j'aimerais ouvrir c'est la question de la responsabilité vous avez dit la justice elle a besoin d'un sujet responsable oui effectivement parce que sinon s'il n'y a pas de responsabilité il n'y a pas de justice donc là aussi voyons que ça procède de la même dynamique la justice a besoin d'avoir des sujets responsables des sujets souverains avec un libre arbitre et bien ça aussi pour Foucault c'est problématique c'est à dire que c'est à une époque donnée qu'on a voulu générer cette responsabilité individuelle mais elle n'est pas encore une fois quelque chose de naissant d'inné on ne n'est pas sujet c'est quelque chose qui va s'acquérir l'autonomie c'est quelque chose qui va s'acquérir et même finalement c'est quelque chose qu'on va nous forcer à avoir on va nous tenir pour responsable donc dans cette dynamique là de non seulement de dire telle est ta personnalité tels sont tes défauts tels sont tes qualités qui permet d'éviter une critique de la société on a aussi finalement paradoxalement dans le même temps la création d'un sujet d'un sujet responsable parce que là aussi la société ça l'arrange considérablement de faire porter la responsabilité sur chacun plutôt que de reconnaître la sienne donc vous voyez cette individualisation elle est aussi une responsabilisation si on en croit Foucault selon ma lecture en tout cas alors je relaie les remarques et les questions qui fusent dans le chat je vais d'abord regrouper plusieurs remarques de Michel Boudot qui effectivement fait remarquer qu'il y a une différence entre le droit pénal et le droit civil puisque vous preniez l'exemple de la responsabilité des mineurs tout à l'heure et qui note que du point de vue de la responsabilité des mineurs le droit civil est beaucoup plus sévère que le droit pénal alors peut-être que Michel voudra prendre la parole pour mettre en perspective cette remarque avec ce qui a été dit je n'oublie pas la question de Roxane Bellramont mais je regroupe d'abord celle de Michel Boudot qui pose la question effectivement des infractions sans faute comment considérer les délits sans faute quid des délits sans faute nous dit Michel et ensuite il nous met en garde contre l'usage ok il nous met en garde contre l'usage du terme positiviste qui est un adjectif qu'il n'est pas bon d'utiliser de manière péjorative pour ne pas brouiller le discours alors s'il y a différentes remarques Laure alors oui alors effectivement sur la notion de le terme positiviste moi c'était vraiment en référence à l'école positiviste qui a été dénommée comme telle avec bien sûr en tête de liste César et Lombroso et avec son ouvrage sur l'homme le criminel né alors je dis en français parce que les notions d'italien sont bien trop insuffisantes pour donner le titre original ensuite sur la notion d'infraction sans faute je ne vois pas bien comment le je ne vois pas bien vers quoi on veut tout alors peut-être que tu parlais des infractions non intentionnelles Michel c'est ça ? non intentionnelles oui oui effectivement d'accord oui alors effectivement mais je crois que le mouvement actuel prend ses racines d'une manière bien au-delà c'est-à-dire qu'effectivement avec le code pénal le nouveau code pénal de 92 avant ce code pénal il n'y avait pas effectivement il n'y avait pas la responsabilité des personnes morales pénales des personnes morales il n'y avait pas non plus de répression des délits non intentionnels on a vu des nouveaux éléments arriver dans le champ de la répression pénale qui n'existaient pas auparavant et il y a des petits éléments qu'il faut mettre en perspective parce que cette répression je ne dis pas que évidemment que c'est totalement lié mais cette répression donc des délits non intentionnels fin des années 90 succède à la loi de 1995 qui va venir proclamer un droit à la sécurité donc on est rentré comme ça dans un champ enfin dans un mouvement législatif où finalement la place de la notion de sécurité a été comment dire où le droit à la sécurité enfin la sécurité était promulguée comme étant un droit et que dès lors il fallait de plus en plus se saisir de la notion de risque qui nécessairement affecte la sécurité puisque dans la notion de risque il y a la notion d'aléa derrière et que dès lors pour pouvoir assurer la sécurité il aurait fallu pénaliser davantage quelque part le risque donc pour pouvoir se prévenir du risque il a fallu pénaliser à la fois des délits non intentionnels et au-delà des délits non intentionnels en aller encore plus loin c'est-à-dire multiplier les infractions de prévention en se détachant de plus en plus de l'acte matériel de l'état féministe mais également en se saisissant de situations dangereuses ou de personnes dont l'état de dangerosité aurait été révélé tout en s'éloignant toujours plus finalement du fondement du droit pénal contemporain donc effectivement je pense que cette répression des délits non intentionnels s'inscrit peut-être sur une petite marche mais en tout cas ça s'inscrit dans ce mouvement qui est beaucoup plus beaucoup plus large je donne la question maintenant de Roxane finalement ce développement grandissant de la surveillance en droit pénal ne reflète-t-il pas l'amalgame croissant entre sécurité et liberté certes la liberté a besoin de sécurité pour s'exercer mais la sécurité à outrance supprime cette liberté ainsi en touchant au fondement philosophique du droit pénal on en vient à déstabiliser la philosophie même de notre société alors qui veut répondre en premier ah oui je crois qu'il y a l'amalgame qui est fait en fait entre sécurité et sûreté il y a vraiment une confusion qui est faite entre ces deux termes de sûreté et de sécurité parce que si on se replace dans la DDHC donc 1789 ça n'a pas du tout le même sens sauf qu'il est resté en tête voilà une phrase de Pierre-Fid des années 80 dans sa loi sécurité et liberté disant que la sécurité est la première des libertés et donc on a assimilé ensuite sécurité à sûreté ce qui n'était pas du tout la même chose puisque la sûreté si on vulgarise un peu la chose c'est le fait d'être protégé de l'arbitraire la sécurité ne renvoie pas du tout à la même chose mais c'est un amalgame qui est vraiment préjudiciable parce que de cette petite phrase là on en arrive à des situations où pour pour garantir la sécurité qui serait la première des libertés on en vient à porter atteinte au droit à la sûreté donc c'est oui c'est problématique il y a un développement les notions de sécurité effectivement et de surveillance sont étroitement liées et notamment également dans le prolongement la notion de risque et de surveillance puisque ce que je disais pour garantir la sécurité il faut se prémunir des risques les risques ça comporte des aléas comment on se prémunit de certains aléas en multipliant les dispositifs de surveillance et en les rendant les plus efficients possibles sauf que c'est une course à l'infini c'est voilà courir après l'aléa on n'en finit pas le lien entre ta dernière phrase et plusieurs choses que tu nous as dites dans ton exposé là tu parles d'aléas et justement quand tu parlais du fait de se protéger grâce aux mesures de surveillance contre des menaces et tu distinguais menace endogène menace exogène je disais est-ce que tu as dans ta thèse identifié exactement en fait quelles sont les menaces que la surveillance entend prévenir par exemple si on est dans une situation préventive est-ce qu'aujourd'hui il y a des menaces qui sont propres on va dire à notre temps ou est-ce que c'est toujours le même type de menaces entre guillemets qui sont visées ou est-ce qu'il y a des types de surveillance qui visent purement l'aléa c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on surveille mais on surveille on saura bien ce qu'on a surveillé une fois qu'on l'a découvert voilà c'est ça ma question alors ta dernière question c'est intéressant parce que ça rebondit justement sur la décision du conseil détaillé on ne sait pas ce qu'on surveille mais on surveille et c'était un petit peu ça pourquoi cette obligation de conserver de manière généralisée les données de connexion et c'est justement tout l'enjeu de cette décision qui a fait suite à la décision de la CJE d'octobre dernier où finalement les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès internet et hébergeurs avaient l'obligation de conserver de manière généralisée donc les données de connexion et donc ce qui a été décidé effectivement c'est que alors avec une lecture différenciée de la notion de menace à la sécurité publique etc mais ce qui ressort de la décision du conseil d'état c'est qu'effectivement les opérateurs de télécommunications n'ont pas ne doivent pas avoir d'obligation de conservation générale des données de connexion justement parce qu'il n'y a pas de menace excusez-moi identifiée sauf sauf pour les menaces à la sécurité publique menaces à la sécurité nationale grosso modo si on vulgarise un peu les choses le terrorisme la lutte contre la prévention du terrorisme mais pour les infractions pénales la poursuite des infractions pénales puisque auparavant c'était les décrets contestés autorisés la conservation des données de connexion pour la poursuite des infractions pénales effectivement la poursuite des infractions pénales ça veut tout et rien dire c'est tellement large et donc là pour le coup ça a été censuré justement pour rebondir sur ta dernière question et du coup pour rebondir maintenant sur la première ta première interrogation c'était sur l'évolution des menaces et je crois que finalement les menaces sont toujours plus ou moins les mêmes de différentes échelles de différentes peut-être oui échelles bon mais sinon je veux dire le terrorisme dont on fait beaucoup est à aujourd'hui parce qu'on a été plus durement frappés que certaines périodes le terrorisme a toujours existé dans certaines ampleurs à certains endroits plus ou moins parce qu'évidemment là on parle de la France mais enfin si on se repasse à l'échelle internationale le terrorisme dépasse les événements tragiques que l'on a connus donc je crois que les menaces ont toujours été plus ou moins les mêmes et même dans l'espace numérique finalement les menaces ne diffèrent sauf vraiment les atteintes ou traitements automatisés mais je veux dire de manière générale les mêmes infractions se recoupent dans l'espace numérique on va avoir l'extorsion on va avoir l'empreinte d'identité enfin des infractions que l'on peut retrouver hors l'espace numérique donc finalement les menaces à mon sens ne sont pas si différentes d'une époque à une autre sauf peut-être après selon le contexte certains peuvent peut-être prendre une ampleur plus importante à une époque à une autre mais les menaces sont toujours plus ou moins les mêmes ça dépendra également de si je puis dire de celles que l'on veut ou non pointées voilà on revient toujours là je pense que c'est le même raisonnement que monsieur Lemoy l'a mis tout à l'heure la société dont on veut se protéger et là c'est un petit peu pareil c'est les menaces que l'on veut ou non pointées celles qui peuvent ou non le plus déranger de la même manière que vous pouvez mettre en avant la gestion des illégalismes bon ben la gestion des menaces c'est un petit peu pareil finalement c'est plus on va mettre en lumière certaines menaces et plus l'accent va se porter sur celles-ci dans les médias dans l'opinion publique etc mais les menaces elles sont plus ou moins toujours les mêmes elles s'articulent peut-être différemment mais au fond les menaces sont toujours plus ou moins les mêmes une question de Romane ce qui me semble intéressant c'est sur la disponibilité et la possibilité de surveiller c'est-à-dire qu'on surveille parce qu'on a la possibilité de surveiller et on verra bien ce que ça donnera c'est quelque chose qui a été très fortement caractérisé dans les études sociologiques sur les services de renseignement où ça fait vraiment partie intégrante de leur culture qui est de on trouve un renseignement et notre boulot c'est de l'analyser et de produire une aide à la décision mais c'est on va produire en fait des notes d'ambiance et on va étudier parce qu'on peut le faire et ensuite on la garde et puis un jour ça servira bien et on la garde en mémoire donc ça c'est quelque chose qui existe en fait depuis à peu près la création des services de renseignement parce qu'ils fonctionnent comme ça et que leur but c'est de produire du savoir c'est renseignement ou intelligence en anglais c'est vraiment ça renvoie à ça et à l'idée qu'on va cumuler des choses pour ensuite éventuellement les utiliser et ce qui est nouveau je pense c'est que c'est très fortement accentué par la possibilité justement d'avoir une surveillance électronique où on a de nouveaux moyens et en fait le fait que ces services de renseignement sont capables d'influencer la presse de décision juridique et des modifications législatives quand ils voient une nouvelle technologie dont ils se disent on pourrait l'utiliser ça va remonter jusqu'à leur hiérarchie et ça va ensuite se traduire comme ça et ça c'est assez intéressant parce que ça prend une ampleur qui jusqu'à là n'existait pas mais c'est vraiment ce qui domine c'est par exemple pour la reconnaissance faciale pour les drones ou autre chose comme ça la surveillance électronique sur ce diagnostic catcher c'est vraiment ce qui s'est passé c'est de dire ça existe ça fonctionne on sait pas trop comment ça fonctionne par exemple pour les algorithmes mais ça existe et ça fonctionne donc l'utilise on le et puis on verra bien et ce qui est assez intéressant c'est que là dedans il n'y a pas du tout de réflexion sur les conséquences pour la vie des gens je pense aux MCC catcher où certes vous pouvez déchiffrer les communications vous pouvez savoir d'où elles viennent le problème c'est que c'est pas que pour les personnes que vous surveillez c'est pour toutes les personnes qui sont dans le quartier puisque c'est un MCC catcher c'est une fausse entaine de relais et c'est vraiment cette possibilité c'est à dire le fait que ça existe on s'en sert peu importe les conséquences et en fait il y a une à réflexion si je puis dire sur les conséquences juridiques pour les libertés et sur ce que ça dit en termes de surveillance et de qui on surveille qui moi me semble assez frappante voilà oui juste une petite remarque effectivement ça fait peur peut-être juste à ce moment là ça pourrait être le rôle justement des sciences humaines et à ce moment là il faudrait du coup leur redonner de l'importance d'anticiper notamment avec la fiction la philosophie ça ne l'ennuie pas de faire des fictions de temps en temps mais ça peut être aussi le rôle des auteurs d'essayer de voir qu'est-ce que ces nouvelles techniques risqueraient d'engendrer et à ce moment là voir les côtés négatifs qui pourraient être être produits et du coup anticiper et réguler avant d'avoir les effets négatifs donc un rôle des sciences humaines et puis un rôle peut-être aussi du coup de l'art des auteurs pour essayer de voir ce qui éventuellement pourrait se passer avec ces inventions techniques et puis peut-être appliquer un peu plus le principe de précaution aussi ça pourrait être très judicieux oui mais je crois qu'effectivement il y a vraiment des alors effectivement la surveillance que l'on a vu déployer avec l'apparition de la crise l'IOSARS-CoV-2 la surveillance qui a été qualifiée de pénalosanitaire témoigne vraiment des possibilités et de de ce à quoi on risque de s'exposer à l'avenir les drones alors c'est rigolo non c'est pas rigolo du tout mais les drones que j'avais évoqués auparavant dans ma thèse et je me rappelle un auteur qui avait dit que c'est un dispositif d'origine militaire était promis à une utilisation en matière civile qui serait assez assez importante la crise sanitaire étant ce qu'elle est on a vu le développement des drones contre les gammes d'ailleurs je précise dans le premier temps donc je pense qu'effectivement plus le développement technologique sera important et plus le risque effectivement c'est de voir des dispositions en matière pénale ou autre d'ailleurs pas uniquement en matière pénale mais mobilisant ces technologies-là et la crainte effectivement c'est qu'on en arrive peut-être un jour à ce que connaissent les chinois avec notamment le crédit social voilà en fonction des objectifs qui sont ou non remplis des bénéfices qui tireront ou non au prix de la surveillance que l'on déploie c'est vraiment voilà ce sont des inquiétudes qui parfois naissent à partir de petites choses mais voilà si on fait quelques spéculations effectivement peut-être c'est une approche un peu dystopique mais enfin on se regarde un peu la réalité on a dépassé même certaines œuvres cinématographiques littéraires donc en france on commence à s'en rapprocher donc je pense qu'il y a vraiment réflexion à faire là-dessus et voilà ne pas mettre de côté toutes les interrogations éthiques et juridiques que ça suppose alors nous sommes arrivés à 15h37 j'avais annoncé que le séminaire durerait 1h30 à peu près s'il y a encore des questions on les prend volontiers donc oui Michel Bouteau qui faisait remarquer que Romane avait fait une observation tout à fait pertinente puisque on sait comment et on sait qui on surveille sans savoir pourquoi mais on surveille quand même ce n'est pas fortuit c'est donc qu'une norme constituante ne l'interdit pas ah une réaction de Romane je pense plus le fait que plus que le fait qu'une norme constituante ne l'interdise pas c'est qu'on évite la confrontation directe avec la constitution et que il y a parfois des normes constitutionnelles qui sont un peu tordues par le CC pour que ça se produise avec certaines limites par exemple le conseil constitutionnel a accepté plus facilement les outils de surveillance pendant l'état d'urgence l'état d'urgence classique on voit aussi qu'il accepte plutôt les dérogations les mesures de surveillance avec l'état d'urgence sanitaire il les accepte plus facilement donc en fait il y a une question de choix et d'interprétation de la norme et parfois elle est un peu tordue si on pousse la réflexion vraiment loin on tombe sur des obstacles qui au bout d'un moment c'est à dire que ces processus de surveillance là si on avait un conseil constitutionnel des institutions un peu rigides sur l'interprétation des normes pour moi ça ne passerait plus et il y a si on prend de façon générale une réflexion sur la police et la surveillance quelle police on veut quelle surveillance on veut quelle manière de défendre l'ordre public et quelle manière de gestion les infections on veut ça mériterait un débat plus clair que ce qui est là et qui ne porterait pas que sur des dispositions techniques et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que si vous prenez par exemple la loi sécurité globale si vous allez regarder les débats à l'assemblée on débat de questions techniques mais il n'y a jamais de débat vraiment sur qu'est-ce que ça dit de la police qu'est-ce que ça dit de la surveillance qu'est-ce que ça dit de notre droit pénal et quel choix en fait on fait là-dessus alors qu'il y a un choix qui s'opère donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constance chez les publicistes et les pénalistes là-dessus qui est de dire qu'on a cette modification qui s'opère mais à bas bruit et sans jamais qu'on ne pose la question ni à la représentation nationale ni aux citoyens sur ce qu'ils veulent et est-ce que finalement ça n'appliquerait pas à un moment donné de réviser la constitution voire la DDHC ce qui est beaucoup 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 plus compliqué à la fois en termes juridiques et à la fois en termes d'images une petite réaction non c'est bon alors du coup je vais remercier très chaleureusement nos intervenants d'abord évidemment Laure Larès qui nous a fait part du fruit de ses recherches doctorales donc merci pour ça c'est précieux et je vous encourage dès qu'elle sera disponible à aller lire la thèse de Laure évidemment un grand merci à Simon Lemoyne pour son éclairage il m'a semblé que la rencontre entre la philosophie et le droit a été tout à fait réussi aujourd'hui donc un grand merci et évidemment merci à vous qui êtes connectés avec nous étudiants et collègues pour votre attention pour vos questions qui ont permis d'enrichir la discussion sans contexte sans conteste pardon et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour parler légitimité et la légitimité du droit à étudier les questions de pop culture dans lesquelles d'ailleurs on pourrait étudier les dystopies pour s'interroger sur l'avenir et les risques de certaines pratiques au vu du droit donc encore merci à tous merci beaucoup et je hop je stoppe l'enregistrement merci